Équipage, bonjour, bienvenue sur du Rogue Waters, un jeu d'action-aventure RPG de stratégie où on va incarner le Capitaine Cutter, un pirate embarqué dans une lutte mortelle en quête de pouvoir et de vengeance. Nous devrons naviguer dans des eaux dangereuses, nous devrons rayer des créatures marines légendaires et déjouer nos ennemis pour poursuivre des trésors légendaires et de sombres secrets. Donc, si vous souhaitez acquérir le jeu, je mettrai un lien dans la description qui mène vers Steam. Si vous souhaitez aussi tester le jeu, il y a une démo gratuite. Le jeu coûte 28,99€. Donc, voilà. Si le jeu vous plaît, vous suivez le lien dans la description. Nous, on se retrouve en jeu. Voilà, on se retrouve en jeu. Donc, je suis parti en mode normal. Donc, Cutter nous dit, préparons-nous à combattre, Capitaine. La compagnie est là. Blackbone, elle s'interpose entre notre trésor et nous. Pas très malin. Ils ont l'air d'être très terrifiés. Montrons-leur qu'ils ont raison de l'être. Donc, bienvenue dans Rogue Waters. Cette section vous présentera les bases du jeu. Même si vous êtes un vieux de la vieille, nous vous recommandons de ne pas passer le didacticiel. Nous souhaitons vous expliquer de nombreuses mécaniques de jeux originales et passionnantes. On va continuer. On va faire le didacticiel ensemble. Je vais découvrir le jeu avec vous. Allez, on est parti. Donc, là, on va avoir les escarmouches. Qui sont au cœur de Rogue Waters. Ce sont des combats tactiques entre vos pirates et divers ennemis. Chaque escarmouche comporte plusieurs manches. Chaque manche consistant en un tour de jeu pour le joueur et l'IA. Pendant un tour, vous pouvez vous déplacer et attaquer avec toutes vos unités. Une fois les ennemis vaincus, vous l'emportez. Chaque unité possède au moins une compétence d'attaque, qui met en général fin au tour. Pour utiliser l'attaque, sélectionnez la compétence puis désignez la cible. Les attaques de base infligent peu de dégâts et bousculent habituellement les ennemis de par le mouvement vers l'avant de l'unité attaquante. Vous pouvez confirmer l'attaque en cliquant sur l'unité ennemie. L'attaque lui fait perdre un PV. Une fois que l'unité a perdu tous ses PV, elle est vaincue. Pendant une attaque, une unité tente en général de réduire la distance avec sa cible pour pouvoir la frapper en avançant d'une case. Dans le même temps, la cible qui tente d'esquiver le coup recule d'une case. Ok. Donc, déplacer l'unité en haut vers son déplacement. Donc je suppose qu'il parle de lui. A chaque tour, toutes les unités peuvent se déplacer à un certain nombre de cases. Habituellement, leur valeur de déplacement est de 2. Cette limite peut être modifiée grâce à divers traits ou bonus. Lorsqu'une unité ciblée n'a pas de place pour battre en retraite. Lorsqu'elle est attaquée, elle reçoit encore plus de dégâts. Ok. Donc ici. Bien. Et je suppose qu'il faut prendre ceci et faire comme ça. Oh, génial. Ok. Déplacer l'unité. Ok, lui. On va encore la déplacer. Non, c'est lui qu'il faut faire. Les attaques deviennent encore plus mortelles si l'adversaire est dos à un obstacle. Dans ce cas de figure, l'adversaire percute l'obstacle et reçoit des dégâts supplémentaires. Mais recule tout de même sur l'une des cases de fait derrière lui. Ok. Donc lui, si je prends l'attaque et que je fais ça. Il meurt. Ok. Vous pouvez aussi percuter l'adversaire pour qu'il percute un autre unité ennemi. Dans ce cas de figure, la cible et l'unité percutée subissent tous les deux des dégâts. Ok. Donc si j'attaque lui. Et lui, je l'attaque. Ok. J'imparle les techniques. Il y en a d'autres. Mais puisse le vent être de notre côté. En avant tout, monsieur Walsh. Au désir, ce sont les autres capitaines. Et pas de raison d'être perturbé, monsieur Walsh. Le capitaine a toujours pris de bonnes décisions jusqu'à présent. Donc notre équipage n'a rien eu. On n'a pas eu de problème du navire. Et on a obtenu 100 pièces. Parfait. En tout cas, génial les techniques de combat. Alors, en avant tout. Et l'œil de la déesse engloutie est considéré comme relevant de la légende. Le capitaine Blackbone est à la recherche de cet artefact avant même que vous ayez rejoint son équipage. Désormais, il semblerait que la folie qui s'est emparée du capitaine s'est répandue à toute la compagnie. Blackbone, on y est presque. Voix ce brouillard qui se lève à la surface de l'eau. Il paraît que c'est la vue qui se dégrade en premier, mon vieux. Ouais, un épais brouillard comme tu l'avais prévu. Donc on a un choix de dialogue, très bien. On va prendre le deuxième. Votre prise se resserre sur la poignée de votre sabre. Vous préférez affronter la compagnie plutôt que la colère de votre capitaine si jamais vous vous faites coiffer sur le poteau. Wilk, capitaine, le vaisseau de la compagnie coule. Quels sont vos ordres ? Blackbone, à toi de décider, camarade. Tu seras promu capitaine de ma flotte avant longtemps. Tu seras promu capitaine de ma flotte avant longtemps. Les hommes doivent s'habituer et recevoir des ordres de ta part. Donc on a trois choix. La prudence est de rigueur, ne prenons que ce qu'on peut atteindre sans problème. On reçoit 50 pièces d'or. C'est tout ou rien, tenté de récupérer son chargement avant qu'il sombre. On a 50% de recevoir 150 pièces d'or. On laisse tomber et il y a des récompenses encore plus attendantes de l'autre côté de l'horizon. Donc soit on prend ça là et on est gardé d'avoir 50 pièces d'or, soit on prend ça... Allez, on va tenter le deuxième. Donc bien dit, camarade au boulot. On lève l'angle. Donc sur la carte des régions, vous dirigez votre navire pirate en sélectionnant les prochaines destinations de vos raids. Comme des navires hostiles à piller, des ports où acheter du matériel, ou des endroits mystérieux pouvant conduire à des aventures importantes. Sur la carte des régions, vous rencontrerez souvent des navires ennemis avant de décider lesquels attaquer. Il est possible de lire son infobule, qui décrit ses spécialisations et le butin qu'il transporte. Hop, blocus. La compagnie tente de nous bloquer, elle est passée avec sa navire. Donc là, en fait, on a des récompenses des pièces d'or à chaque, ok. Ok, là on sait voir tout ce qu'il y a, bon, on va prendre lui. Bataille navale La plupart des rencontres débutent par une bataille navale en trois manches, qui consiste à se rapprocher de l'adversaire. Ensuite vient l'abordage, qui mène à une escarmouche. A chaque tour, vous avez un certain nombre de points de commandement, des PC, à dépenser pour le tir des canons. Selectionnez le canon que vous voulez opérer, puis sa cible. Si vous ne voulez pas utiliser tous vos PC, appuyez sur le bouton Terminez le tour pour passer au tour suivant. Avant votre phase d'ordre, l'ennemi a déjà prévu comment il allait dépenser ses points de commandement. Vous pouvez le voir sous la forme d'indicateurs et de flèches. Rouges qui partent des canons ennemis et visent les éléments de votre navire. Le nombre de PC de l'ennemi est masqué, mais dépend de la taille du vaisseau. Le canon là va prendre ce canon-ci, donc nous, hop. Très bien. J'ai détruit son canon. On peut prendre lui et tirer sur celui-là. Même chose pour ça. Ok, j'ai détruit tous ces canons. Il a un peu abîmé les nôtres, de ce que j'ai vu. On aura le résumé à la fin de la bataille. Ça va, vous êtes blanc comme un linge. Je n'ai pas dormi depuis deux jours. Rien qu'une bouteille de grog ne puisse y remédier. Recentrez-vous. Et ce trésor nous fait entre les doigts à cause de tes... Et l'ucubration, tout un coup, là, avec une épiçoire. Waouh. Donc on doit déployer les pirates. Au début de l'escarmouche et au début de chaque prochaine manche, vous déployez les pirates choisis sur la carte tactique. Pour ce faire, sélectionnez une unité et choisissez où la placer. Le nombre de membres d'équipage pouvant être déployé est de 4 par défaut et peut être augmenté ou diminué grâce aux effets des modules. Les membres n'ayant pas été choisis restent en réserve et pourront être déployés lors des manches suivantes. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton combat. Comme son nom l'indique, le pion n'est pas le plus fort ni le plus malin. Toutefois, en nombre suffisant, il s'avère dangereux. Son attaque est un coup d'escrime standard. Et... Mousquet représente une grande menace de loin. Il inflige des dégâts substantiels. C'est l'unité qui vise, ne parvient pas à se mettre à couvert derrière. Un obstacle. Il n'a pas de cible. Il en choisit une parmi les unités visibles. Donc là, c'est un pion. Mousquet, mousquet, pion. Ok. Je vais prendre lui. Je vais le mettre là. On va prendre le capitaine qu'on met ici. Ah non, lui je vais le mettre où le mettre là? Oui, on va mettre comme ça. Voilà, là j'ai mes 4. Et le combat. Ah oui, il faut maintenir, ok. Lui, je peux le faire venir là. Chaque navire est doté de divers objets avec lesquels vos unités peuvent interagir, comme des cordes. Quand l'unité arrive à une case avec une corde, elle gagne la capacité de se déplacer sur une distance considérable. Après cela, la corde disparaît du pont. Quand une unité est engagée près d'un adversaire au début de son tour, son déplacement est réduit de 1. Voilà, si tous les ennemis engagés sont vaincus ou éloignés avant que l'unité se déplace, elle peut se déplacer normalement. Ok, j'ai enlevé le mousquet. Là, je vais tout protéger. Chaque unité pirate peut effectuer une action de préparation qui confère tout apparemment des bonus et des paillettes d'armure. On peut prendre la corde et aller là. Ok. C'est le calque-gé. Ok, lui, il n'a plus rien. Là, lui, il peut se protéger. Très bien. Là, c'est... Ok. Pas super bien joué, mais on fera avec. On va le faire avancer là. On va le mettre en armure. Il ne me sert pas à grand-chose. Là, on a Cutter. Très bien. Là, j'ai qui? Capitaine Blackbone. Très bien. Je vais le faire venir là. Bien. Enfin, c'est que je fais ça si je l'attaque. Ouais, j'ai attaqué le mien en même temps, mais bon, ce n'est pas grave. Là, j'ai Cutter. Je peux le faire venir. Ah non, là, c'est le matelot. Ok. Lui, il est mort. Là, j'ai qui? Et lui, hop. On peut le déplacer là. Hop. Et lui est mort aussi. Très bien. Tout le monde a son poste. Prévenez-nous dès que vous puissantez ce qui pourrait arriver. Bien, capitaine. Dès qu'ils montrent le bout de leur nez à l'horizon. Cutter, mon garçon, viens avec moi. Reste près de moi. Donc, on a perdu un peu de vie. Mais bon, tout ce que je vois là, on n'a pas l'air d'avoir perdu grand chose. Et on a gagné 100 pièces d'or. Ça va. Tant que je n'ai pas perdu un membre de l'équipage, c'est ce qui compte. En tout cas, c'est vrai qu'il faut bien réfléchir. Parce que c'est vrai, je me dis, zut, je n'aurais peut-être pas dû déplacer cette unité-là. Ça va. Heureusement, mon personnage n'a pas été tué. Ça aurait été bête que je tue un membre de mon propre équipage. Mais je suis content. J'ai quand même réussi à avoir deux victoires de suite. Je pense qu'après les combats vont un peu plus se compliquer. On verra. En tout cas, j'aime bien cette stratégie et tout. Alors, on arrive où, ici ? Si on souhaite, on peut accélérer au septembre. On va laisser comme ça. Alors. Que dois-je faire ? On doit aller au temple de la déesse, je suppose. Le temple, enfin. Temple de la déesse. Ça y est. Après des années de recherches infructueuses, le temple de la déesse est sous vos yeux. Il semble aux vieux pour avoir été bâti par des humains. Ce sombre promesse plane sur le lieu mène à la fortune ou à la mort. Le capitaine Blackbone amène cette lanterne cutter, regarde sur le mur ce symbole, c'est pas l'œil. Vous examinez les runes en pierre, ils ressemblent beaucoup à celles des textes anciens que Blackbone vous a poussé à étudier. À la longue, ces symboles arachnéens, c'est pas facile à dire, vous sont devenus très familiers. Vous lisez. La déesse vous regarde un peu trop sinistre à votre goût. Regardez sur l'autel, l'œil béni de la déesse engloutie. « Vas-y cutter, passe devant. » Donc là, on a le choix, à votre capitaine, où vous courez après le plus des années, vous ne voulez pas être le premier à mettre la main dessus. Euh, nous, on va prendre le deuxième. « Oh, partager les honneurs ne me chêne pas. Tu feras impression sur nos gars. Vas-y, mon garçon. » « Alors que vous arrivez près de l'autel, un grondement sous-raisonne dans la pièce. Les murs du temple tremblent. Vous n'avez sans doute plus beaucoup de temps. » « Là, sur l'estrade, un crâne étrange doté d'une pierre précieuse, éblouissante. Était-ce la déesse engloutie en personne ? De telles pensées vous remplissent de crainte. » Malgré tout, votre main tremblante se tend vers la pierre précieuse. Vous la délogez sans problème, comme si elle voulait qu'on la libère. Dans votre point, elle est chaude. Une voix, ça crie caillou 1. Allez, regardez-la de plus près. « Si, commencez-vous à demander avant que votre main plaque la pierre aiguisée sur votre œil sans pouvoir la contrôler. » « Les cris remplissent le temple. Il vous faut un moment pour vous rendre compte que ce sont les vôtres. Vous ne voyez que du sang. Vous sentez la chaleur qui émane de la pierre, par vagues, tandis qu'elle s'enracine. » « Vous ressentez autre chose, loin sur la surface. Quelque chose remue. Je vous appelle. » « Cette forme, c'est une sorte de... monstre ? » Ouh... Bon, je fais de mon mieux pour vous lire les textes. Ce n'est pas toujours évident de lire en vidéo. Donc j'espère que ça ira. On va voir ce que cette pierre nous a fait. « Qu'est-ce que t'as foutu, gamin ? » « Mon œil. Mon œil. J'ai perdu mon œil. » « Ouh... Maman, j'ai ma... C'est qu'une égratignure mouchou. Ce sera pire sous peu. » « Vous sentez la raclée que subit votre crâne. Vous avez rayé la bête. » « Voyons si vous avez les tripes pour la dompter, avant qu'elle ne vous fente en deux. » « Ainsi, notre vieille amie retourne à nouveau nous donner la collace. » « Ouh là là, je vais y arriver. » « Accrochez-vous. Ma... Turin. Le Kraken est là. » Il y a des mots pas faciles à dire. « Donc là, je mets, comme d'habitude, mes soldats. Très bien. » « Il y a tout des mousses qui est par ici. » « Ça, c'est des pions. Pas très dangereux. » « Allez, je peux pas le mettre plus près. Ok. » « Dirigez des monstres marins. » « Pendant vos raids, vous pouvez secourir et diriger des monstres marins mythiques. » « Sélectionnez la compétence du Kraken et déchaîner son terrible Kourou pour éradiquer la colonne de fusillés. » « Donc là, j'ai qui ? » « J'ai Blackbone. » « Euh... Je peux le mettre ici. » « Et lui ? » « Ok. » « Là, j'ai le matelot. Je peux... » « Lui, il est mort. » « Il y a encore un matelot. » « Je peux avancer ici. » « Et lui, il est mort. » « Et Cutter. Je peux prendre la compétence. » « Après les Kraken qui écrasent jusqu'à 5 ennemis avec ses tentacules. » « Ok. » « 1, 2, 3, 4, 5. » « Donc si je vais le mettre au milieu, je suppose qu'il va tout écraser. » « Ouah ! » « Puissant. » « Waouh... » « Hop là. » « Attendez, j'essaie de me déplacer. » « Hop. » « Oui, je le fais venir là. » « Hop. » « Hop. » Ok, j'ai perdu un point de vie. Ah j'ai pas vu qu'il y en a les deux là. Là j'ai qui ? Les cutters. Je vais essayer de me déplacer, ce qui n'est pas évident. Hop là, voilà. Oui, il est en rue. Là j'ai Blackbone. Je vais tuer lui. Et j'ai le matelot que je peux faire avancer et tuer lui. Le matelot là ne me sert à rien donc je peux le mettre comme ça. Le pion inflige un dégât. Lui ne me sert à rien. Blackbone ne me sert pas grand chose non plus. Et lui que je peux attaquer. Et voilà. Je te vois là, gamin. Allez, fais voir ton oeil. Ça fait mal, hein ? On va bientôt régler ça. Ohé, qu'on m'apporte un couteau. Vous avez perdu la boule ? C'est toi le malade. Petit. Qu'est-ce qui t'a pris de voler ton capitaine ? Et de manière aussi définitive. Peu importe, je vais le récupérer. Donne-moi mon trésor. Immédiatement. Ça ne fait pas le dire, sans coeur. Venez le chercher vous-même. Un pas de plus et vous allez tomber dans les grottes qui se trouvent plus bas. Vous ne pouvez plus fuir nulle part. Il arrive. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête. C'est un ordre. Hop. Il tonte. Je vous avais prévenu. Génial, les textes. J'adore. Franchement, un très bon humour. Très agréable. En tout cas, le kraken, c'était impressionnant. Et j'ai reçu un achievement trahi. On a terminé le prologue. Victoire. Face à l'œil de la déesse. Donc, on a eu 650 grâce aux ennemis. Région 100. On a eu un bonus de 10. Donc, on a reçu 825 d'XP. L'état de l'équipage est bon. Canon et module, plus 10%. On a reçu 95 verts. Ok. Et on a reçu 350 d'or. Ok. La voix debout. C'est Cutter. Vite les gars. Sortez-le de la baille. Je ne veux pas dire ça non plus. Il respire. Trois. Wike. Ah bien. Ouvrez l'œil. Ah. Ce foutu truc est logé bien profondément. C'est difficile de soutenir votre regard, je dois vous dire. Van Bone le veut. Où est mon sabre ? Doucement. On vient juste de vous trouver dans le bassin du temple. La déesse vous a fait revenir pour une bonne raison, apparemment. Elle a pris son temps, dis donc. Ça fait combien de temps ? Quatorze ans ? Quatorze ans ? Je me souviens de cette voix. Dans un rêve. Oh. Ma tête. Venez. Un peu de rhum réchauffera vos vieux os. Monsieur Wilkes. Quel est donc ce navire qui m'a mouillé l'encre ici ? Il est sublime. On le réparait dans l'espoir qu'on retrouve un capitaine. C'est le vôtre, Capitaine Cutter. Oh, qu'est-ce que ça me fait plaisir de pouvoir dire ça. Venez. Plus vite. Nous levons l'encre, mieux ce sera. Pendant votre absence, le monde a changé. Mieux vaut que vous vous rendiez compte par vous-même. Donc, après la trahison de Blackbone, vous vous êtes retrouvé dans une bête submergée secrète. Elle est devenue votre base. Que vous pouvez améliorer et agrandir. Heureusement, vous avez trouvé du vert. Combiné au maigre butin que vous possédiez sur vous. C'est suffisant pour recréter votre premier spécialiste. Pour ce faire, rendez-vous à la taverne. Ah oui, on doit gérer aussi une base. Donc on a un atelier, un chantier naval, les quartiers et la taverne. On voit en haut qu'on a 320 verts. On a zéro plan, je suppose. Et là, c'est les paramètres. Et là, on peut faire un nouveau raid. Donc, on va à la taverne pour recruter un équipage. Ici, vous pouvez recruter des pirates avec du vert. Vous en avez assez pour embaucher votre premier loup de mer. Vous avez pu noter que chaque spécialiste dispose d'arbres de compétences variées. L'un est lié à la spécialisation et les deux autres randomisés. Il y a des mots un peu compliqués à dire. De ce fait, il est rare de trouver deux unités identiques. Donc, on a Fatale, Lancière, Apothicaire, Noble. Ok, elle a un point en lance. Quatre points de vie. Deux pas de déplacement. Zéro en armure. Zéro dégâts de bonus. On a le vieux Saktos. Il a cinq de vie. Cuisinier, Fou, Bagarreur. De déplacement, zéro en armure. Et on a Nyala, le requin. Quatre points de vie. De déplacement. Scalera, deux sur cinq. Égorgeur, zéro sur quatre. Notre évasion. Euh... Lequel prendre... Je vais plus tenter par prendre lui qui a plus de points de vie. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas de... Voilà, je vais prendre L. Ok, on peut voir tout ce qu'elle pourra avoir après. Beaucoup de H. Ok, il pourra attaquer aussi avec des coups. Et on l'améliore. Après, il aura plus d'armure et tout. Broyez le nez de votre ennemi. Applique une hémorragie. Ah oui, il a quand même des bons trucs. En fait, quand on fait monter leur point, il faut bien regarder les détails. Pour voir un petit peu ce que ça fait. Elle, elle peut soigner l'équipage qui est blessé. Ouais, elle, elle en vaut vraiment la peine si elle peut soigner l'équipage qui est autour. Je vais prendre L. On la recrute. Donc ici, ils nous mettent un point d'exclamation sur le quartier. Ici, vous pouvez réorganiser votre équipage et décider de qui embarque pour le prochain raid. Ok. En outre, après avoir acquis suffisamment de points d'expérience, vous pouvez faire gagner des niveaux à vos pirates. Il y a le arbre de compétences en cliquant sur Détail. Donc ici, j'ai trois matelots et je suppose qu'il faut mettre L ici au-dessus. Très bien. Je peux choisir de changer son nom si je le souhaite. Et donc, je suppose que je peux prendre ça si je le souhaite. Je ne sais pas trop quoi faire là. Je vais revenir en arrière. Le jeu me dit quoi faire. Non. Là, si je la remets au repos. Détail. Si je maintiens R, ça ne fait rien du tout. Ou je ne peux prendre que lui. Non, je ne peux rien faire. Je ne sais pas trop quoi faire. Je ne peux rien faire du tout. Là, c'est réinitialiser la compétence. Comment je fais pour prendre une compétence ? On est encore 70 en haut, mais je ne vois pas. Ah bah là, aucune idée. Ok, c'est pour guérir les... Aucune idée. Bon, on va voir. On va mettre elle dedans. Après, je suppose qu'il faut faire un nouveau raid. Très bien. Ici, vous pouvez choisir dans quelle région faire votre raid. L'une des régions fait toujours avancer l'histoire, tandis que les autres vous permettent d'explorer librement le monde et d'accumuler du butin. Ok. Un nouveau départ. La durée est courte. Enjeu faible. Alors, on peut gagner plus 10, plus 10 et plus 10. Ok. Là, c'est le mode histoire. On le voit en haut. Levez l'encre. Bienvenue dans le nouveau monde. Le soleil est aveuglant et l'odeur salée de l'eau vous est aussi familière et accueillante qu'une amende de longue date. Pendant un instant, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, le visage sombre de votre quartier maître vous ramène à la réalité. Regardez à l'horizon. Vous saisissez la longue vue et examinez les vagues au loin. En effet, il y a bien quelque chose. Une structure étrange en dents de scie qui brille à la lueur du soleil. Donc ici, on voit un petit peu tous les paliers. On continue. On appelle ça du verre. Ça produit des émanations mortelles, mais à de nombreuses utilités. Une lame forgée dans du verre tranchera une chaîne de mouillage. Certains disent que sa forme liquide peut même prolonger la vie. On en trouve partout. Ces derniers temps. Depuis que vous avez collé cette pierre précieuse dans l'oeil, pour d'excellentes raisons, à ne pas en douter. Vous touchez l'oeil discrètement, il vous fait toujours horriblement mal. Le verre est plus précieux que l'or. Tout le monde veut sa part. Le navire qui vous précède a des vues sur le bourgeon de verre que vous avez déchigné. Capitaine, il semble posséder un équipage nombreux. Mieux vaut réduire ses rangs avant de l'aborder. Votre équipage vient d'installer un canon pivotant flambant neuve. C'est le moment idéal pour l'essayer avant d'attaquer votre proie. Vous avez le temps de le calibrer. Je veux qu'il soit fiable. Recevez un canon lourd. Donc, de départ, 6 points de vie, non équipés, dégâts, coups, libres, module, canon équipage, tour 3. Le canon lourd 2. Deux points de vie, dégâts. Je vais prendre lui. Compris, je vais faire les ajustements illico capitaine. On lève l'encre. A droite de l'écran, vous trouverez une mini-carte. Elle montre le contexte de votre aide et vous aide à concevoir votre plan d'action. Ok. N'oubliez pas que vous... 1, 2, 3. N'oubliez pas que vous pouvez vous rendre d'un point à un autre qu'ils soient reliés entre eux. Ils sont reliés entre eux. En fait, ça va devenir de plus en plus compliqué. Vous avez obtenu un nouveau canon. Installez-le depuis l'écran de configuration de votre navire avant d'affronter des combats plus compliqués. Comment je fais ça ? Ah oui, j'ai ici au-dessus. Donc j'ai celui-ci que je peux mettre là. C'est bien. Et on peut voir l'équipage aussi que je peux faire s'il le faut. C'est bien. Donc je prends le bateau et je fais là. On voit qu'on se dirige vers le premier point. Vos canons ne sont d'habitude pas obligés de tirer sur un navire. Vous pouvez également tirer sur un équipage ennemi. Éliminer des unités puissantes peut rendre une escarmouche bien plus facile. Certains canons ont des dégâts variables. Ce qui signifie que n'est pas possible de prédire exactement combien de dégâts un obus produira. Cela est reflété par un bloc orange clignotant dans l'infobulle. Dans la prédiction des PV, retirer pendant un ciblage. Certains canons ne peuvent pas être mis à feu qu'une fois que le navire est approché. Soit après le premier ou deuxième tour. Donc ici on a des lèche-bottes. J'adore le nom. Trèble attaque. Ok. Donc on voit ici que ce canon là va attaquer celui-ci. Et que... Lui je dois encore attendre un tour. Donc ce que je vais faire, je vais attaquer lui. Et lui je vais attaquer... Hop. Oui. Très bien. Je peux prendre lui. Et attaquer lui. On a réussi. Très bien. Je peux reprendre lui. Et attaquer lui. Ok. On a retiré une... Euh... On a retiré un lèche-bottes. Donc ça fera plus que 4 attaqués. Donc on fera du 4 contre 4. Doucement capitaine. Vous venez à peine de revenir d'entre les morts. Avec un œil en moins. J'étais mort pendant des années. Et vous voulez que je prenne mon temps ? Pas question. Je vais vous montrer de quelle boîte ce mauvais œil se chauffe. En parlant de ça, tenez. Prenez ce cache-œil, vous faites peur à l'équipage. Et maintenant, le chapeau. Voilà. Ça a l'air d'invertable capitaine. J'ai pas besoin d'une nounou. Agréable personnage. L'èche-bottes est un garde du corps du marchand des bas étages. Son talent à l'escrime est limité bien que son attaque réduise l'armure de sa cible. Examinez votre équipage. Les bonus octroyés par les modules actifs sont visibles sous leur barre de PV. Donc on va mettre notre capitaine. Notre lancière. On va mettre... Et on part au combat. Non. Des pirates spécialistes peuvent se déplacer et attaquer. Mais ont aussi des traits et des compétences qui peuvent être développés et acquérir de l'expérience. Vous avez été la bienvenue à la reine des océans. La lancière. Elle sert de sa longue lance pointue pour fabriquer plusieurs adversaires sur une même ligne. Ok. C'est chouette. C'est cool. Euh... Lui je vais le mettre là. C'est pas évident à savoir en fond de ce qu'on doit faire. Je crois que j'ai pas bien joué. Et elle a perdu un point. Les frottes avancent. Là j'ai pliégé le matelot. On va avancer là. On va utiliser ça et aller ici. On va prendre lui et attaquer. Ah non. Je me suis trompé. Là j'ai ce matelot aussi. Je peux le faire avancer là. Et je vais le mettre en mode comme ça. Capitaine Blackbow non. Voilà. De d'un coup. Capitaine Blackbow. Si je fais ça j'attaque mon matelot. Mon propre matelot. Euh... Tant pis. Hop. J'ai risque à prendre. Hop. Et voilà. Super. C'était qui ? Les marchands de verre. Ils ne font pas vraiment un mirmi avec des pourris pirates tels que nous. Je vous expliquerai plus tard. Victoire. Parfait. On a l'air d'avoir tout correctement. On a eu un pistolet en verre solide. Ok. Ça c'est pour... Il a l'air intéressant. On pourrait équiper notre capitaine avec. Équiper un nouvel objet. Vous avez obtenu un nouvel objet. Vous pouvez en équiper une unité depuis l'écran d'équipage. Donc je peux prendre lui. Et hop. Parfait. Je peux équiper aussi le navire. Très bien. Donc voilà. On va s'arrêter là pour cette découverte. En tout cas le jeu est vraiment super sympa. Les techniques de combat sont super sympas aussi. Beaucoup sympa. Et j'aime beaucoup aussi la créature. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.